Comment devenir un professionnel du dropshipping ? Bonjour à toutes et à tous, c'est Benjamin Gassi, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça peut paraître, c'est une question qu'on m'a déjà posée, ça peut paraître ridicule comme question et un peu enfantin, mais pour moi il n'y a rien qui est ridicule, c'est mon métier, je réponds à des questions dans un domaine d'expertise, donc je vais y répondre, et ça peut, je ne jouais pas les petits malins parce que vous allez voir ce que je vais vous donner dans cette vidéo, ça peut ne pas être si ridicule que ça, parce que je vais déterminer, je vais commencer par vous dire ce que d'après moi, et être un professionnel du dropshipping, c'est parti les amis. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner pour devenir un professionnel du dropshipping, c'est de vous dépasser et de ne pas tricher avec vous-même, comme dans tous les domaines, c'est un conseil que j'aurais pu vous donner dans n'importe quel domaine, mais il va falloir, si vous voulez faire partie du haut du panier, ne pas tricher avec vous-même, parce qu'on peut tricher avec les autres, on peut raconter sa vie sur des forums, on peut raconter sa vie dans des groupes Facebook, on peut raconter sa vie sur YouTube, mais à la fin, ce qui reste, c'est ce qu'il y a dans votre portefeuille, et ça, il n'y a que vous qui le savez, donc si vous avez envie de vous mentir, et bien continuez de vous mentir, mais si vous voulez passer un niveau au-dessus, et faire partie des meilleurs, il va falloir se donner à fond, ne pas tricher, ne pas tricher sur les efforts, et ne pas tricher sur le travail fourni, et également sur la compréhension, et sur l'apprentissage des différents domaines en dropshipping. Autre conseil, utilisez des méthodes qui fonctionnent pour les 1%, pour les meilleurs, les meilleurs dans ce domaine, et dans votre domaine, qui est le dropshipping, le e-commerce, ou les business internet si vous le souhaitez, mais utilisez ce qu'utilisent les 1%, les meilleurs, et vous voyez que ça ne court pas les rues, sincèrement, ça ne court pas les rues, donc oubliez un petit peu ce que j'appelle le dropshipping Lidl, c'est le dropshipping, vous savez, qu'on voit avec la petite application, le thème qui va bien, le machin, essayez d'aller dans le fond, essayez de creuser, et de chercher les fondations, de chercher comment ça fonctionne de manière fondamentale, oubliez le dropshipping Lidl, les amis, c'est les petits trucs qu'on s'échange sur les forums, il y a des astuces sympas, je suis d'accord, mais comment on change le bouton de couleur, comment on fait vibrer le bouton à jouer au panier, celui-là je l'adore, vous savez très bien pour ceux qui me suivent, que ça me fait tellement rire, je ne dis pas que ça ne peut pas être intéressant, mais je veux dire, on ne peut pas être focus uniquement là-dessus, oubliez les, oh j'ai le thème machin, et là j'ai le bouton qui truque, allez sur les plus grandes boutiques, et les plus grands commerçants, et les plus grandes sociétés de la planète, vous allez voir que leur site e-commerce, il est simple comme bonjour, derrière c'est la façon de vendre à leurs clients, c'est le branding qui compte, c'est l'état d'esprit de marque, c'est la façon de communiquer, ce sont de vraies choses à apprendre, ce sont de vraies choses que vous ne savez pas à l'heure d'aujourd'hui, croyez-moi, c'est un vrai métier de marketer des produits, c'est un vrai métier de vendre, que ce soit sur internet, ou offline, tout simplement, mais en tout cas, inspirez-vous des techniques qui fonctionnent, oubliez un petit peu, mettez des œillères, mettez-vous dans votre bulle, et oubliez un petit peu toute la masse dropshipping Lidl, la masse bas de gamme, qui sûrement dans deux ans, aura complètement disparu de la planète dropshipping, et vous avez vu que ce sont des conseils globaux d'entrepreneurs, mais en tout cas, ça vaut pour le dropshipping, parce qu'aujourd'hui vous êtes un entrepreneur, vous n'êtes pas quelqu'un qui s'est lancé dans un jeu, dans un jeu de société, dans un jeu vidéo ou autre, vous êtes un entrepreneur, c'est ce que vous êtes devenu, à partir du moment où vous avez créé votre boutique en ligne, que vous avez une place de marché prête à accueillir des clients, et à vendre, et à encaisser des paiements, vous êtes un entrepreneur, donc, mon conseil d'entrepreneur, à entrepreneur, c'est de dire, restez toujours éveillé, remettez-vous chaque jour en question, ok ? Il n'y a personne, une fois que vous êtes votre propre patron, excusez-moi, il n'y a personne qui va vous taper sur l'épaule, qui va vous dire, Eddy, aujourd'hui tu n'as pas fait ça, Eddy, tu es sûr que ça, tu connais vraiment ton sujet, est-ce que tu as vraiment creusé cette partie de ton business, est-ce que tu connais vraiment tes prospects cibles, est-ce que tu as lu tous les blogs sur ta niche, sur ton marché, est-ce que tu connais intimement ton marché, il n'y a personne qui va vous taper sur l'épaule, et ça, c'est à vous de le faire, la remise en question personnelle, c'est ce qu'il y a de plus difficile, moi je pense, j'ai énormément de défauts, mais je pense que c'est une de mes grandes qualités, on ne dirait pas comme ça, mais je suis quelqu'un qui sait se remettre en question, je n'ai pas dit que je n'avais pas confiance en moi, c'est complètement différent, je sais me remettre en question, et je me mets toujours des claques derrière la tête, même si c'est un peu dur, vous voyez, de s'auto-claquer la tronche, je plaisante, mais en tout cas, voilà, j'essaie toujours de me dire, le matin quand je me lève, et c'est pour ça que j'en suis là, voilà, je ne dis pas ça pour me mettre en avant, quoi que ce soit, ce sont les faits, je gagne plus que je pense 90% des gens que je vais croiser dans n'importe quel pays, dans la rue, peut-être pas à Monaco, parce qu'il y a beaucoup de grosses fortunes, mais globalement, je gagne beaucoup d'argent, c'est juste un score, c'est le score de notre sport qui est le business, c'est pas, voilà, donc en tout cas, comment je l'ai fait ? Chaque matin, je me dis, Benji, est-ce que tu as été honnête envers toi-même ? Est-ce que tu as été honnête envers ton marché ? Est-ce que tu es le meilleur ? Ou est-ce que tu essaies de devenir le meilleur ? Est-ce que tu fais les actions, tu mets les actions en place pour être le meilleur ? Est-ce que tu continues de t'instruire ? Est-ce que tu continues de rester en éveil par rapport à ton marché ? Est-ce que tu continues de t'éduquer sur différents sujets, etc. ? C'est comme ça que j'en suis arrivé là, je vous le garantis, donc faites pareil les amis, aujourd'hui vous êtes des entrepreneurs, vous n'avez plus le droit de stagner, ou de vous reposer sur un autre être humain, sinon, tout simplement, vous n'allez pas être récompensé. Dernier point, je vais maintenant vous donner ma définition de qu'est-ce qu'un professionnel du dropshipping, ou un professionnel dans n'importe quel domaine, qu'est-ce qui fait la différence entre un amateur et un professionnel, vous allez voir que pour moi, c'est un critère factuel, et c'est quelque chose de complètement tangible, donc pour moi, un professionnel du dropshipping, c'est quelqu'un qui, grâce au dropshipping, paye son train de vie, paye ses charges fixes, et au final, vit du dropshipping. C'est pour ça qu'au final, tout ce qui compte, ça va être les chiffres, et plus que les chiffres, le bénéfice que vous allez engranger avec votre boutique en ligne, et avec votre système business internet. C'est ça, pour moi, qui va faire que vous êtes un professionnel, ou non. Ok ? Tout le reste, on peut parler, et tisser des conversations, pendant des heures, etc. Si vous avez 2000 euros de charges fixes, et que vous arrivez, grâce à votre boutique, à payer ces 2000 euros, c'est-à-dire votre loyer, votre bouffe, vos sorties, vos connexions internet, votre forfait téléphonique, vos vacances, etc. Si vous arrivez à payer tout ça, grâce à votre boutique, à votre shop en ligne, pour moi, on peut dire que vous êtes un professionnel, parce que seuls les chiffres comptent en business. Tout le reste, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez me dire que, ouais, mais moi je m'y connais, je préfère quelqu'un qui s'y connaît un petit peu moins, et qui gagne sa vie en dropshipping, plutôt qu'un expert, un monsieur je sais tout, mais qui au final, est encore en train d'essayer de chercher des solutions pour sa boutique, parce qu'il est trop orgueilleux pour apprendre des autres, et apprendre des meilleurs, tout simplement. Donc, si vous voulez devenir un professionnel du dropshipping, j'ai une étape, une seconde étape pour vous, je vous ai mis une formation entièrement gratuite dans la description, vous avez un lien, vous avez juste à rentrer votre mail, et ensuite vous recevrez une vidéo de formation chaque matin, à 7h. Si vous souhaitez recevoir toute la formation d'un seul coup, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact arrobase benjamengacy.com. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo YouTube. Allez, ciao ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !